Finalement, c'était revenir au sens originel du mot foyer, qui est le centre de la maison, là où il se diffuse de la chaleur, là où l'on se retrouve pour échanger, pour parler, pour partager. Les objectifs de l'atelier cuisine, ils sont doubles, ils sont côté résident, côté professionnel. C'est un atelier qui a lieu tous les jours à Troas, donc qui structure le quotidien. Il attache aussi les professionnels à l'établissement, parce qu'il leur permet d'évoluer avec un petit groupe de résidents, dans un espace limité. La tâche restauration, la tâche atelier cuisine, on démarre, comme vous le verrez, de la liste des courses, et on va jusqu'à la consommation du repas partagé. On s'est réunis tous ensemble au sein de l'atelier, on a discuté du repas qu'on voulait faire, on a réfléchi tous ensemble, on a un petit peu débattu, parce que chaque résident a bien sûr leur nourriture préférée, donc il fallait essayer de trouver quelque chose qui convenait à tout le monde. Une fois qu'on a fait le menu tous ensemble, on définit aussi les rôles de chacun, qui fait les courses, qui reste ici. Donc les résidents se placent sur des missions, et nous les pros aussi, par exemple ça a été moi qui ai été faire les courses avec Fessal et Jean-Marc. On doit réussir à faire l'entrée, le plat et le dessert qu'on a convenu ensemble, acheter les ingrédients, et leur donner aussi des missions, les rendre autonomes dans le magasin. Après les courses, on va tous se réunir, on va regarder quels produits il faut mettre au frigo, quels produits on va voir commencer à cuisiner, les résidents vont aller laver par exemple les fruits et légumes, certains vont se mettre au fourneau pour commencer à faire cuire ce qu'il y a besoin à faire cuire. Donc ils vont tout s'organiser en fonction des tâches que c'était donné au départ. Et nous du coup, avec Pierre, on intervient sur gérer un petit peu, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce qu'ils ont besoin d'explication ? On essaye un petit peu de leur expliquer tout ça pour que ce soit facile pour eux et qu'ils ne ressentent pas de difficultés. Donc c'est vraiment une question d'aboutissement, et ça permet aux professionnels d'avoir tout de suite une idée, et de résultats auprès des résidents. Moi ce que ça m'apporte, c'est la création de lien, ça crée de la confiance. Après, c'est plus facile dans le quotidien parce qu'on a appris des choses pendant un atelier. Je mettrais vraiment l'accent sur la création de lien, et évidemment l'apprentissage de la cuisine et le plaisir de manger ensemble. Il y a une résidente qui m'a appris à faire une vinaigrette. Voilà, j'avais jamais fait de vinaigrette avant. Idalina, en l'occurrence, m'a appris à faire une vinaigrette. Et mine de rien, ce partage ne vient pas que des professionnels, il vient des résidents, ils nous montrent des choses, ils nous apprennent des choses. Nous avons bien sûr des objectifs éducatifs pour permettre aux résidents, par cet atelier cuisine, de maintenir l'art acquis ou de progresser. Et quand on a des objectifs éducatifs, le prérequis, c'est l'adhésion du résident. L'atelier, j'aime bien. On est dans une petite équipe. Il n'y a pas besoin de faire la queue pour manger. Pour moi, ça change. Déjà, on fait les courses nous-mêmes. J'ai acheté le tomate, j'ai acheté la mozzarella, j'ai acheté la mozzarella, et on a cherché l'alitue. Beaucoup disent qu'ils retrouvent un côté familial dans cette cuisine où on n'est pas beaucoup, où on arrive à communiquer plus facilement. La finalité, c'est partager des choses, c'est discuter, c'est s'ouvrir aux autres. Et c'est ce qui est le plus important. Et les retours des résidents là-dessus, on le voit, ce n'est pas forcément expliqué ou dit, mais c'est simplement la régularité, la présence, la ponctualité. Tout ça, ça traduit bien que ça fonctionne. C'est bien sûr les amener, chacun en fonction de leurs projets personnalisés d'accompagnement et de soins, à conduire des activités qui vont leur permettre de gagner en autonomie. Ça a été une grande aventure collective, interne à la Fondation, mais nos fournisseurs, notre cuisiniste a aussi grandement joué le jeu. Nous avons pensé chaque meuble, chaque couleur, chaque matériau, la lumière, très importante aussi, dans le mode foyer et chaleur de la pièce, et en associant également les résidents et l'équipe pour que ce soit un vrai projet partagé. Donc je remercie grandement notre pôle ressources matérielles qui a été très présent et m'a beaucoup accompagnée dans ce projet, mais aussi toutes les personnes de la Fondation qui ont contribué à ce que cette pièce soit aussi jolie et aussi accueillante qu'elle l'est aujourd'hui. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans chacune et chacun des donateurs et des visiteurs de la Vente de Paris 2022. À chacune et chacun, l'équipe de Troas, les résidents dont je me fais le porte-parole aujourd'hui, vous adresse les plus sincères remerciements pour le financement de cette magnifique pièce. C'est parti, c'est parti !